Donc la ventilation de la sous-face est assurée par une entrée d'air en partie basse et une sortie en partie haute de la couverture. Ça peut aussi avec le dispositif qu'on voit là. Au moyen de systèmes de ventilation linéaires en fêtage et en égout, c'est pratique aussi. À ce moment-là, on ne mettra pas de tuiles châtières. Et au moyen de tuiles de ventilation châtières ou autres, on en mettra moins. Disposer en quinconce sur la ligne haute et en ligne basse. Voilà. Donc on vous montre par exemple qu'en toiture, j'ai prévu en sous-face une aération qui permet à l'air de passer ici et de ventiler la sous-face. Et l'air ressort ici au fêtage. Donc à l'égout, les orifices sont constitués dans le plan de la couverture par des châtières. Des tuiles de ventilation ou des orifices résultant de la forme géométrique des tuiles. En façade ou en avancée de toit, par des grilles ou des fentes continues, en sous-face, comme là par exemple. Dans le cas de fentes, la plus petite dimension des orifices est au minimum de 1 cm. Dans le cas où cette dimension est supérieure à 2 cm, on va mettre un grillage destiné à s'opposer à l'intrusion des petits animaux dans les combles. On peut avoir aussi des tuiles de ventilation comme ceci. Donc en fêtage, les orifices seront constitués soit par des châtières, des tuiles de ventilation ou des orifices qui résultent de la forme géométrique des tuiles, soit par un dispositif de ventilation continue, c'est-à-dire des closoirs, soit par des ouvertures résultantes de la forme géométrique des closoirs de fêtage. Voilà, donc en sous-face, enfin la sous-face des couvertures, donc au niveau du fêtage closoir ventilé comme ceci, qu'on vient poser sur les tuiles, soit aujourd'hui ça se fait beaucoup, avec plusieurs types de châtières, il y en a suivant, autant qu'il y a de modèles de tuiles différents. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la pose des tuiles, vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce qu'il faut retenir pour vous, au niveau du métré, il y a les tuiles en partie courante, on fait le métré en mètre carré, on ne se préoccupe pas du nombre de tuiles, ça c'est autre chose. Par contre, on va calculer le nombre de châtières, le linéaire de tuiles de fêtage, le linéaire de tuiles de rive, ça on va le compter. On va faire des linéaires pour les solins, les linéaires pour les solins autour des souches de cheminée par exemple, à chaque fois pour tout ça. Donc les métrés sont relativement simples, mais après il faut calculer par exemple la vraie longueur d'un arrêtier pour calculer le nombre de mètres linéaires, par exemple, de tuiles pour arrêtier. Voilà en ce qui concernait le métré en plus de la techno. Voilà ce que je vais vous dire sur la pose des tuiles.